Salut mes p'tits moldus et bienvenue dans Amplifika Doom 11, le deuxième épisode de cette série de vidéos consacrée aux personnages dont on ne connaît pas le Patronus. Je rappelle donc le but du jeu, on ne fait que des suppositions ici. On apporte des idées sur ce qu'aurait pu être le Patronus d'un personnage qui n'en a pas officiellement. Dans cette vidéo, je ne donne que mon avis puisque l'on aborde des sujets non établis par J.K. Rowling. Attention, les animaux ont aussi des symboliques différentes selon les communautés et les époques. Je vous présente juste mon point de vue que vous pouvez accepter, refuser ou compléter en commentaire. Mais avant que la vidéo ne commence, un grand merci aux sponsors du jour NordVPN. Vous en entendez parler souvent, un service VPN vous fournit un tunnel sécurisé et chiffré pour votre activité en ligne. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, un VPN garantit votre sécurité et votre confidentialité en ligne lorsque vous utilisez des Wi-Fi publics par exemple. Avec plus de 5800 serveurs dans 60 pays, NordVPN assure une expérience fluide et le VPN le plus rapide du marché. Aucune limite de bande passante, une vitesse de connexion ultra rapide. L'autre gros atout d'un VPN est de pouvoir vous connecter à d'autres pays et profiter de bien des avantages. Sur YouTube par exemple, certaines vidéos sont bloquées en France et vous pourrez en profiter en vous connectant depuis un autre pays. En un clic, grâce à NordVPN, vous pourrez profiter d'encore plus de contenu. Il y a encore plein d'avantages que vous pouvez découvrir sur leur site. Je voulais vous parler des utilisations principales que j'en faisais au quotidien. Votre abonnement NordVPN peut être utilisé sur jusqu'à 6 appareils et son application fonctionne aussi bien sur Windows, macOS, iOS, Android ou Linux. Si vous avez la moindre question, un support client français est disponible 24h sur 24, 7h sur 7. Rendez-vous sur nordvpn.com slash vous savez qui pour bénéficier de 73% de réduction sur l'abonnement de 2 ans avec en plus 4 mois gratuits. Et NordVPN vous offre aussi une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours afin de tester leur service sans regret. Tous les liens sont dans la description. Encore un grand merci à eux de me soutenir dans mes projets. On peut passer à la vidéo. Pour rappel, il est en réalité impossible de prédire le patronus d'un sorcier. Il n'y a que quelques règles assez floues qui coexistent. Les patronus sont souvent des animaux proches du sorcier provenant de son pays ou qu'ils côtoient souvent, pour lequel il a un affect particulier. Il arrive aussi qu'à l'inverse, le patronus soit une surprise totale et qu'il représente une part cachée dans la personnalité du sorcier. Enfin, il se peut qu'un lien fort, un choc émotionnel, un deuil influence le patronus d'un sorcier. Sa forme peut changer pour en prendre une nouvelle en lien avec ce choc. Le patronus de Tonks est passé d'un lièvre à un loup par amour pour Rémus par exemple. Maintenant que tout cela est clair, on peut partir à la rencontre de 5 nouveaux personnages. A mes yeux, le professeur Flitwick fait partie des personnages les plus sous-cotés de la saga. On ne le voit que trop rarement dans les films, alors qu'il s'agit de l'un des meilleurs professeurs de Poudlard. C'est un sorcier très puissant, décrit d'ailleurs comme le plus compétent maître des sortilèges encore vivant. Il est au sortilège ce que Rogue est aux potions, une comparaison plus que flatteuse. Impensable qu'un sorcier aussi puissant, aussi bon, ne soit pas capable de créer un patronus. Je pense donc qu'il peut le faire mais que l'histoire ne l'a juste jamais à amener à en produire un. Depuis son plus jeune âge, Filius Flitwick a dû se battre pour s'imposer malgré sa différence. Sa petite taille étant un sujet de moquerie facile, beaucoup auraient pu sombrer mais il a su rester fort et a mené de brillantes études à Poudlard. Ses études l'ont également amené à devenir un grand champion de duel. Filius est un défenseur du bien, quelqu'un de très respectueux, d'ouvert d'esprit et d'infiniment tolérant avec l'autre. Il cherche toujours à voir le positif chez les gens, il était même sage avec ceux qui se moquaient de lui. Y voyant plus de l'ignorance que de la véritable méchanceté. Pas étonnant qu'il soit devenu un professeur respecté, aimé et impressionnant, en plus du directeur de Serre d'Aigle, représentant à merveille les qualités prônées par cette maison. Dernière forte caractéristique, c'est un sorcier très émotif, qui prend tout à cœur. Il n'aime pas les punitions et accompagne ses élèves le plus possible, plutôt que de punir ceux qui sont en difficulté. Le professeur Flitwick n'a pas présenté d'intérêt particulier pour un animal, donc pas d'indice de ce côté. Pour moi, il n'y a que deux solutions pour un tel personnage. On peut aller dans le classique, avec ce que j'appelle un Patronus surprise. La forme qui représente une part cachée du personnage, et pour Flitwick, il s'agirait d'un animal imposant, qui dégagerait la véritable puissance, se cachant derrière la mini-silhouette du professeur. Quelque chose de surprenant, de démesuré, comme un éléphant par exemple. Reconnu pour être un animal très émotif, très puissant, mais aussi sage et intelligent, cela conviendrait bien à l'attitude, aux caractéristiques du professeur Flitwick, sa force cachée. Mais j'aime également lorsque le Patronus respecte le personnage, reste le plus fidèle possible à ce qui a fait sa vie. Filius n'a jamais eu honte de sa condition, a plus que prouvé ses compétences. Est-ce que ce ne serait pas un retour en arrière que de se cacher derrière une silhouette imposante ? Je voterai plus pour un animal minuscule, qui ne paye pas de mine, mais qui dégage autant de puissance. Il faut d'ailleurs préciser que la taille d'un Patronus n'a aucun lien avec sa force. Une souris par exemple pourrait parfaitement faire l'affaire. La légende raconte que c'est un Patronus en forme de souris qui vint à bout d'une armée de détraqueurs lancées par Axidian, un sinistre mage noir qui avait attaqué tout un village. La souris a une image très positive dans beaucoup de représentations. Elle symbolise parfois l'innocence, la simplicité et le travail aussi. Ceux qui à partir de rien, arrivent à se bâtir un royaume. La souris est aussi sensible aux besoins des autres, se plaidant son foyer qu'elle remplit d'amour, de paix et de bonheur. Une jolie comparaison pour un Patronus qui pourrait représenter au mieux le professeur Flitwick et sa puissance qui n'est plus à prouver. On sait finalement bien peu de choses sur Maugrey Folloy, ni sa maison à Poudlard, ni son Patronus. Ce qui forge un peu plus sa légende d'ailleurs. Maugrey a toujours pris soin que le moins d'informations possibles soient connues à son sujet. Sa quête acharnée contre le mal l'a amené à développer une forme de paranoïa extrêmement avancée, qui l'a sans doute poussé à cacher autant d'informations sur lui. Il ne dévoilait quasiment rien de sa vie privée, même à des proches ou à des supérieurs, de peur que cela puisse aider un jour ses ennemis. Côté caractère, on est servi. Maugrey était quelqu'un de très courageux, de profondément bon vu toute l'énergie qu'il a consacrée à arrêter les mages noirs. Il était extrêmement puissant avec un tempérament très bourru, et a fait preuve d'un acharnement dans sa lutte contre les forces du mal, allant jusqu'à perdre des membres pour parvenir à ses fins. Ses expériences malheureuses, sa carrière l'ont rendu délirant. Mais malgré son tempérament, Maugrey a montré de l'attachement aux autres et cherché à les défendre. Il était attaché à ses camarades de combat, fier de ceux qui étaient tombés pour la cause. A pris aussi Nymphadora Tonks sous son aile pour la former. Parfaite représentation du soldat, il considérait que mourir au combat était une belle chose. Il n'a pas hésité à s'exposer à Voldemort au cours de la bataille des Seth Potter et à payer de sa vie la réussite de cette mission. Enfin, Maugrey était aussi capable de penser comme un mages noir, pour mieux les cerner, les attraper ou les berner, ce qui a été capital dans la réussite de sa carrière. Ce qui est amusant, c'est qu'il existe un animal dans la saga Harry Potter qui se rapproche du comportement de Maugrey. Le noueux est une créature fantastique quasiment identique à un hérisson mais version paranoïaque. Si vous proposez à manger à un noueux, il prendra ça pour une tentative d'empoisonnement et fou de rage, ravagera votre jardin. C'est d'ailleurs le seul moyen de distinguer un noueux d'un hérisson. Paranoïaque, un aspect très piquant, une protection, une violence exacerbée dès qu'il est contrarié, ça colle tellement bien à Maugrey que je miserais bien là-dessus. Et pour une fois qu'on a eu une idée de Patronus avec la forme d'une créature de la saga, j'ai aussi cherché du côté des animaux féroces, résistants, désacharnés qui n'ont peur de rien. Pas franchement évident, mais j'ai fini par tomber sur le ratel qui est connu pour sa férocité, sa ténacité et son endurance. Il n'a peur d'aucun animal et va les affronter. Il est insensible aux morsures, aux piqûres de guêpes, aux piquants de porc épique. Les ratels peuvent aussi survivre à des venins mortels pour l'homme. J'aime beaucoup cette puissance, cette résistance qui rappelle la vie mouvementée de Maugrey qui aura nécessité l'intervention de Voldemort en personne pour le stopper. Mais tout ça, c'est mettre de côté l'aspect protecteur de Maugrey qui peut être aussi une clé, surtout pour un Patronus. Pourquoi pas un habile mélange des deux avec une figure forte comme le lion qui protège les siens, qui dégage beaucoup de puissance. Ou le bélier, un animal très symbolique du matériel de guerre, une bête qui fonce dans le tas avec beaucoup d'agressivité. Difficile de faire un choix parmi autant de propositions intéressantes. Donnez-moi votre avis en commentaire. Le cas de Fleur de la Cour peut être vraiment intéressant et ça me fait plaisir de pouvoir rendre à nouveau un peu de justice à ce personnage trop tourné en ridicule dans le quatrième film. La championne de Beaubaton est une figure bien plus complexe qu'il n'y paraît. A première vue, dans le livre surtout, elle a été présentée comme assez indélicate, hautaine et très franche. Trop d'ailleurs. Il faut rappeler toutefois qu'elle se confrontait à un lieu inhabituel pour elle, des personnes qu'elle n'avait jamais vues, il était logique qu'il y ait un décalage. Choisie par la coupe de feu, nul doute que Fleur était une sorcière exceptionnellement douée pour son âge et dotée de toutes les qualités pour se lancer dans cette périlleuse aventure. Le courage, la puissance, l'inventivité, on pouvait déjà apercevoir à ce moment-là que derrière l'aspect physique et superficiel de Fleur, se cachait en réalité une adversaire redoutable. On apprend à mieux la connaître par la suite lorsqu'elle forme un couple avec Bill et qu'elle est plus présente auprès des proches de Harry. Malheureusement, son comportement continue d'agacer, notamment Hermione, Ginny ou Molly Weasley au début. Pourtant, elle a rejoint le camp du bien et a fait preuve de maintes qualités comme énormément de bravoure et de férocité. C'était aussi quelqu'un de loyal, elle n'a jamais oublié qu'Harry avait sauvé sa sœur. C'est après la bataille de la tour d'astronomie et les graves blessures qui déformèrent le visage de Bill que Fleur fut définitivement acceptée par sa belle famille. Clamant haut et fort qu'elle se fichait totalement du physique de son mari et qu'au contraire, ses cicatrices n'étaient que la preuve de son courage. Fleur montrait pour de bon qu'elle était loin de l'image de la fille superficielle qu'on lui collait à la peau. Elle a prouvé par la suite sa dévotion au camp du bien en se battant contre les manges morts ou en accueillant le Golden Trio à la chôme et rocoquillage après leur mésaventure au Manoir Malfoy. Pour bien faire, il faudrait un animal symbolisant la beauté, la sensibilité et la grâce, mais cachant un aspect plus hargneux et plus courageux. Pour la première partie, le cygne est celui qui se rapproche le plus de toutes ses valeurs. Symbole de pureté, d'élégance et de douceur, le cygne est souvent relié à l'amour, à la fidélité, ce qui fait un joli lien avec son couple avec Bill. Le cygne peut toutefois se révéler très agressif lorsqu'il est énervé. Il ne faut donc pas totalement se fier à son apparence et veiller à ne pas trop le chercher sous peine de représailles. De révéler un visage totalement différent. Mais le personnage de Fleur joue tellement sur les apparences pour délivrer une personnalité plus piquante, plus courageuse, que je parierai peut-être sur un patronus surprise. Quelque chose de bien plus féroce que ce que l'on pourrait attendre de la part d'une sorcière comme Fleur. Je reviendrai donc à un symbole avec plus de noblesse comme la lionne par exemple. Considérée comme égale au mal, la lionne dégage beaucoup de puissance et de sensibilité. C'est une mère protectrice, acharnée, qui pourrait mettre à l'honneur toutes les qualités de Fleur de la Cour, qui aura trouvé son lion en Bill Weasley le Gryffondor. Tout comme Drago dans l'épisode précédent, le cas du Seigneur des Ténèbres a déjà été longtemps étudié et de brillantes idées en ont découlé. Je serais incapable de faire mieux, alors autant vous présenter ces hypothèses. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que je sais très bien que les personnages négatifs, et en particulier les mages noirs, ne sont pas censés pouvoir créer de patronus. La question est plus complexe qu'il n'y paraît d'ailleurs, mais bref, je sais très bien que malgré sa puissance, Voldemort n'est pas censé pouvoir le faire. On ne fait qu'imaginer et supposer ici. La théorie la plus originale et intéressante explique que le patronus de Voldemort a la forme d'un ours. Dans l'une de ses vidéos, la chaîne Super Carlin Brothers étoffe cette théorie grâce aux études d'Ola Gowl en présentant les liens entre l'histoire de Voldemort et celle de l'ours. Pour commencer, cette créature est souvent respectée, parfois crainte, pour sa puissance et son agressivité, exactement comme le Seigneur des Ténèbres qui n'a plus rien approuvé en termes de force et qui a fait régner la terreur, même dans son propre camp. Il existe d'ailleurs toute une légende autour du véritable nom de l'ours qui serait devenu très tôt un mot tabou. On aurait alors trouvé le mot ours pour désigner cette créature sans utiliser cette appellation maudite. À une époque, les païens pensaient qu'il ne fallait pas prononcer son nom, sous peine de voir un ours surgir subitement pour vous attaquer. Un nouveau point commun avec Voldemort qui avait placé un sortilège de tabou sur son nom afin de pouvoir immédiatement localiser quiconque le prononcerait. Ce qui amena les rafleurs à capturer notre trio dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Dans d'autres cultures, l'ours est considéré comme une bête maudite, contre nature, car pouvant marcher sur ses pattes arrière comme un humain. Ce qui amena beaucoup à penser que les ours étaient en réalité des humains qui avaient été transformés en cette créature par punition. La théorie va plus loin en opposant d'un côté l'ours représentant ce qui est contre nature, comme Voldemort et ses horcruxes, et de l'autre, le cerf qui serait à l'inverse la plus belle représentation de la nature. Et on sait combien le cerf a une place importante dans l'univers Harry Potter. Cette théorie est encore très fournie, je vous laisse découvrir tous les détails dans leur vidéo. Mais en même temps, difficile de mettre de côté le serpent lorsque l'on parle de Lord Voldemort. C'est l'héritier de Serpentard, il parlait fourchelangue et pouvait dominer le basilic de la Chambre des Secrets. N'oublions pas Nagini non plus, l'une de ses meilleurs alliés. L'hypothèse est tentante, voire incontournable, bien que manquant d'originalité. Si tel était le cas, j'imagine bien un basilic afin d'asseoir définitivement la puissance c'est la légende de Voldemort avec un patronus très rare. Enfin, Gwen, de la chaîne Il était une moldue, a étudié la question et rappelle à quel point Voldemort a un lien positif avec Poudlard. Qu'il aurait pu puiser dans ses bons souvenirs et que cela aurait pu créer un patronus en forme de dragon. Présente dans la devise de l'école, cette créature fantastique, féroce et surpuissante pourrait représenter à merveille toute la force de Voldemort. Alors d'après vous, plutôt basilic, dragon ou ours ? Quelle hypothèse vous a le plus convaincu ? Personnellement, j'aime beaucoup l'idée de l'ours contre le cerf. Et vous. Et quand on parle de Lord Voldemort, Bellatrix n'est jamais loin. Celle que je considère comme sa plus grande alliée est un cas très intéressant. J'y ai vu deux possibilités plutôt crédibles. Mais revenons sur le personnage d'abord. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de meilleur mange-mort que Bellatrix pour moi. C'est un véritable soldat, infatigable, insatiable et totalement dévoué à sa cause. Elle ne suit pas Voldemort par crainte, bien qu'elle puisse avoir peur de lui, mais par admiration, par passion. C'est une psychopathe qui partage toutes les idées de Voldemort, notamment sur la suprématie du sang pur. Dans un monde où les sorciers se cachent des moldus, où les sorciers accordent de moins en moins d'importance à la pureté du sang, Voldemort lui est apparu comme une évidence. C'est donc une alliée extrêmement fidèle qui a préféré finir à Azkaban lorsque son maître a disparu, plutôt que de renier et avoir appartenu à son groupe. Bellatrix s'est perdue dans cette obsession, cette folie, pensant à lui avant de penser à elle. Son destin n'a fait qu'accentuer sa mentalité perverse, violente et sans limite. Bellatrix est l'un des personnages les plus puissants de la saga, une dueliste d'exception et quelqu'un de très intelligent. Parfaitement capable de mener quand il le faut. Fière d'elle, consciente de ses capacités, inarrêtable, elle a été une adversaire dangereuse et qui a causé bien des morts sur sa route. Moi, j'écarterais l'hypothèse d'un Patronus surprise qui révélerait une partie cachée de Bellatrix. Le personnage est allé trop loin pour être autre chose qu'une sadique à la solde de Voldemort et bien que la loyauté, la fidélité soit l'un de ses traits les plus prononcés, je la vois difficilement avec un animal représentant ses qualités. Je pense que la clé du personnage, c'est son amour pour le seigneur des ténèbres. C'est tout de même ce qu'il a guidé pendant presque toute sa vie. Bellatrix n'a eu aucun autre but que de le servir et surtout de se faire remarquer. De remplir son rôle de meilleur agent et d'obtenir son approbation. J'imagine bien le Patronus de Bellatrix personnifiait cette volonté de bien faire, cette volonté de lui plaire en se transformant en serpent. L'animal n'est pas original mais l'idée derrière se tient. Bellatrix n'est pas franchement discrète dans ses volontés et dans ses actions et cela pourrait être une énième tentative de lui convenir, de lui montrer qu'elle est à lui corps et âme. On l'a vu précédemment, Voldemort ne cache pas son lien particulier avec les serpents. Donc que ce goût se développe aussi dans le Patronus d'une Bellatrix prête à tout pour lui plaire, ça se tient. Vous me connaissez, j'ai du mal à rester avec une idée aussi classique. J'aime bien partir dans des pistes plus inattendues et j'ai pensé au caractère de Bellatrix. Quelqu'un de sadique, de sombre, de cruel. Ce rire glacial qui contraste tellement avec ses actes, le rire d'une hyène. Un animal à la sinistre réputation qui peut être un chasseur impitoyable, un charognard sombre. L'essentiel de la communication des hyènes passe par ce rire. La peur, l'excitation, la frustration. Un joli clin d'œil au comportement de Bellatrix et qui permettrait d'être un prolongement de son attitude. Bref, comme précédemment, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Un serpent pour asseoir son amour pour Voldemort ou une hyène pour accroître sa perversité, sa cruauté. C'est à vous de juger. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à vous de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me donner vos avis, vos critiques en commentaire. Je ne suis pas du tout un expert en symboles chez les animaux. J'ai fait le mon mieux pour vous présenter des pistes intéressantes mais je suis sûr que vous allez faire encore mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, la partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu 100% Harry Potter. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Méfait accompli.